Shalom, 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 Shalom. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin. C'est une grâce véritable et particulière que Dieu nous accorde. Je lui suis infiniment reconnaissant. Voilà, je suis votre serviteur, prophète Aka. Voilà le Béric du ministère d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là aujourd'hui, lundi 20 avril. Voilà, nous sommes par habitude connectés afin de pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un, édifier quelqu'un autour de la parole. Et nous croyons que Dieu dans sa grâce, il manifestera sa puissance car il est fidèle. Il n'y a personne qui soit comme lui, nul n'est comparable à lui. Il est le Père par excellence, l'ami fidèle et véritable. Et nous croyons qu'il est glorieux. Il n'y a personne qui soit comme lui et nul n'est comparable à lui. Alléluia. Nous croyons que ce jour-là est un jour particulier, c'est un jour de grâce, un jour de faveur. Nous sommes à totale restauration. Voilà, totale restauration qui est un programme ou encore une révélation du Seigneur qui fait du bien à plusieurs personnes. C'est une occasion pour le Seigneur de visiter, de bénir, d'impacter des vies. Et nous sommes convaincus que sa grâce se manifestera davantage. C'est la raison pour laquelle je prie ce matin que lui-même il est tendre sa main et il manifeste sa grâce. Alléluia. Il est puissant, il est réel, il n'y a personne qui soit comme lui, nul n'est comparable à lui. Il est le véritable Dieu et nous le bénissons, nous l'honorons. C'est la raison pour laquelle il est un moment donné. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous le sommes infiniment reconnaissant parce que nous croyons qu'il est bon, qu'il est véritable, qu'il est glorieux. Il n'y a personne qui soit comme lui, nul n'est comparable à lui. Il est l'ami fidèle et véritable, le Dieu par excellence, celui qui est assis sur le trône et qui règne en majesté. Et nous bénissons son nom donc pour tout ce qu'il fait. Et je crois dans mon cœur qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et de glorieux qu'il fera en ce jour-là. Et je vais te rassurer, toi qui me suis, que le Dieu en qui nous avons mis notre foi, nous avons mis notre confiance, il est le véritable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'y a personne qui soit paré à lui. Voilà, je rends grâce à Dieu donc pour l'occasion qu'il nous donne. Et nous voulons véritablement entrer dans ce moment particulier. Nous voulons passer un temps vraiment glorieux dans la présence de Dieu. Nous sommes convaincus qu'il est fidèle, qu'il est glorieux, qu'il est réel. Il n'y a personne qui soit comme lui, nul n'est comparable à lui. Et nous voulons véritablement, je vais t'inviter à prier le Seigneur, à lui recommander ce moment. Et à lui demander de prendre le contrôle parce que nous croyons qu'il est le véritable Dieu. Nous croyons qu'il est fidèle, qu'il est véritable, qu'il n'y a personne qui soit comme lui. Nul n'est comparable à lui, il est le Père de gloire. Père, nous voulons bénir ton nom car nous savons que tu es fidèle. Nous te bénissons et t'honorons, nous te lévons, nous te glorifions, nous élevons la voie vers toi. Nous savons que tu es Dieu. nous reconnaissons et te rendons toute la gloire car tu es fidèle. Il n'y a personne qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es l'ami fidèle, le Père par excellence, celui qui est assis sur le trône et qui règne en majesté. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es l'ami véritable, l'ami fidèle, le Père glorieux, celui qui règne à jamais, celui dont le nom est inscrit au-dessus de tous les noms. Le véritable Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Le Père excellent, le puissant, véritable. Nous te bénissons et t'honorons, nous élevons le nom de Jésus, nous glorifions ton nom, nous célébrons ta majesté. Nous te rendons la gloire car tu es fidèle. Il n'y a personne qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le véritable, que l'honneur et la gloire te reviennent. Je prie que ce matin-là, tu prennes le contrôle de ce moment. Je prie que tu glorifies ton nom, que tu manifestes ta grâce. Je prie que papa, que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Et tu permets que nous puissions expérimenter, témoigner de ta gloire et de ta fidélité. Car tu es fidèle, il n'y a personne qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, béni sois-tu car tu es le Père excellent, le Père de gloire. Oh papa, merci, merci pour l'œuvre que tu fais, merci de nous permettre de pouvoir véritablement être une bénédiction pour quelqu'un. Merci de nous permettre de nous tourner vers toi. Nous te sommes reconnaissants et te rendons toute la gloire et l'honneur. Car tu es fidèle, tu es véritable, il n'y a personne qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi ? Qui peut faire ce que tu fais ? Qui peut glorifier son nom comme toi ? Qui peut magnifier son nom comme toi ? Qui est aussi puissant ? Qui est aussi grand ? Qui est aussi élevé que toi ? Qui est aussi fort que toi ? Qui est aussi majestueux que toi ? Tu es excellent en toutes choses, tu es glorieux dans toutes tes œuvres. Tu es magnifique sur toute la terre. Nous te bénissons et te lévons. Nous te rendons la gloire. Car nous savons que nous avons fait le bon choix. Nous savons que nous avons, oh éternel Dieu de gloire, Il n'y a personne qui soit comme toi, car tu es le Père de gloire. Tu es assis sur le trône et tu règnes en majesté. Je vais t'inviter maintenant à élever la voie et à rendre gloire à celui qui vit à jamais. Élevons ensemble la voie et rendons-lui la gloire, rendons-lui l'honneur. Élevons le cas, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire. C'est lui qui programme ce qu'il veut faire. Ce n'est pas un homme qui lui impose quoi que ce soit, mais c'est lui qui manifeste son règne, c'est lui qui manifeste sa gloire. C'est pourquoi je t'invite à élever son nom. Je t'invite à glorifier son nom. Je t'invite à célébrer sa majesté. Il est fidèle, il est glorieux. Je t'invite à célébrer sa majesté. Oh, éternel, tu es véritable. Oh, éternel, tu es magnifique, tu es glorieux. Tu es le Père de gloire, l'Ami fidèle et véritable. Nous te bénissons et te rendons la gloire car tu es Dieu qui est comme toi, qui peut faire ce que tu fais, qui est glorieux comme toi, qui est magnifique comme toi, qui est merveilleux comme toi. Tu es le Père de gloire, le véritable Dieu, le Seigneur Dieu des cieux. Tu es assis et tu règnes en majesté. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Honneur et gloire à toi. Sois honoré et célébré. Merci de conduire ce moment. Merci de glorifier ton nom. Merci de célébrer, de nous permettre de célébrer ta gloire et ta majesté. Que l'honneur te revienne. Que la gloire soit pour toi seul. Et que papa, le triomphe soit pour toi. Sois honoré et célébré car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur et gloire à toi, papa. Toi qui vis à jamais. Toi qui es assis sur le trône et qui règne en majesté. Wow. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire. Quel glorieux Seigneur. Quel glorieux Saint-Esprit. Quel glorieux Dieu. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est assis sur le trône de gloire. Il règne à jamais. Il est élevé en majesté. Il est élevé en triomphe. Il est élevé en gloire. Il est élevé en puissance. Il est élevé en honneur. Son nom n'a pas de fait. Son nom est glorieux. Il est plus que vainqueur. Il est plus que glorieux. Plus que puissant. Il est glorieux. Il est magnifique sur toute la terre. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Il est le Père excellent. L'ami fidèle. Le seul et véritable roi. Il est fort. Il est puissant. Il est glorieux. Son règne est éternel. Son règne n'a pas de fait. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite l'élévation. Quel Dieu. Quel puissant. Quel fort. Quel glorieux. Il mérite la gloire. Et lui. Il est éternel. je suis de bring animaux de l'horicite et qu'elle est le beau soutien bras à dallas moussa taille à maman et l'idée de boucher des bruits est ce que tu peux lever son nom est ce que tu peux glorifier son nom est ce que tu peux célébrer sa gloire est ce que tu peux élever sa majesté il n'aurait des mans de glorie honneur gloire à toi seul toi qui est assis sur le trône et qui règne en majesté soit on aurait célébré au plus haut des cieux soit glorifié au éternel merci papa merci pour tout ce que tu fais merci pour l'oeuvre que tu accomplis merci pour l'oeuvre que tu fais soit célébré glorifié au plus haut des cieux honneur et gloire à toi qui est assis et qui règne à jamais nous t'élévons nous t'honorons nous te glorifions nous t'élévons car tu es dieu prend le contrôle de ce moment conduit toutes choses pour ta gloire manifeste ton règne glorifie ton nom et que rien ne vienne empêcher à ta gloire de se manifester que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul soit honoré célébré soit glorifié toi qui es dieu et qui vit à jamais élévation honneur privilège gloire sont en partage papa soit pour toi pour la seule gloire du nom de jésus béni soit tu perds au nom de jésus alléluia est ce que tu peux glorifier son nom est ce que tu peux célébrer célébrer sa gloire il est digne il mérite l'honneur il mérite la gloire il mérite l'élévation il mérite vraiment que nous puissions lui rendre la gloire il mérite que nous puissions lui l'élever le glorifier le célébrer car il est dieu nous sommes convaincus qu'il est véritable personne n'est comme lui nul n'est comparable à lui il est le père excellent l'ami fidèle et glorieux oh merci papa béni sois-tu pour l'honneur merci pour la grâce que tu nous accordes nous bénis ce ton nom parce que nous sommes accrochés attachés au véritable nous avons cru en toi et nous avons donné notre vie nous savons que nous avons remis notre vie entre les mains du véritable nous t'honorons et te glorifions peu importe les circonstances peu importe les situations peu importe les vents qui souffrent nous sommes convaincus que nous verrons le témoignage de ta gloire nous verrons le témoignage de notre foi et nous sommes convaincus que peu importe pas par les circonstances qui prévalent nous croyons au jésus que nous célébrerons le règne de sa majesté honneur et gloire à toi seul au nom de jésus amène partage au maximum alléluia car nous croyons que le dieu que nous adorons est véritable je salue tous ceux qui sont connectés corinne maman koula nadej que dieu vous bénisse que sa grâce abonde et surabonde dans votre vie au nom de jésus christ alléluia librando salibra kaya mandé aujourd'hui c'est un spécial total restauration parce que véritablement je crois que dieu va nous conduire d'une manière assez particulière et je suis convaincu que nous allons célébrer sa gloire nous allons témoigner de sa grâce je suis convaincu que nous verrons manifester vraiment sa grâce et sa gloire car il est fidèle il est véritable il est il est il est glorieux voilà j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière dans le fond voilà parce que voilà nous bénissons le seigneur parce qu'il est véritable aujourd'hui je sens dans mon esprit depuis hier voilà et ça insiste je sens le saint-esprit m'orienter d'une certaine manière afin de parler de quelque chose de du vraiment réel c'est vrai que nous allons essayer de basculer comme ça pour voir parce que j'ai l'impression que le contraste la lumière voilà et il est fidèle il est glorieux voilà donc désolé pour ce petit bruit voilà donc on peut aller amen le dieu qu'on adore est véritable le dieu qu'on adore est réel amen il est fidèle et ce matin j'aimerais vraiment et pas en fait je sens dans mon coeur voilà que le seigneur veut parler à quelqu'un je sens dans mon coeur que le seigneur veut nous ramener véritablement quelque chose essentiellent à quelque chose de véritable et il va nous ramener quelque chose de vraiment utile il va nous ramener quelque chose vraiment indispensable il va nous ramener à quelque chose de réel c'est-à-dire une chose que nous avons l'habitude de faire une chose qu'on envoie le temps de faire mais peut-être peut-être que nous l'avons mal fait peut-être que nous la faisons mal souvent mais je veux nous references à quelque chose d'essentiel, Dieu veut nous ramener à quelque chose de véritable, aujourd'hui le total restauration va parler de l'heure de la récolte, waouh, c'est le temps de la récolte, la moisson est grande, mais en fait ce dont nous parlerons aujourd'hui est tellement profond, nous parlerons jusqu'à je crois midi 15, parce qu'à midi 30 je serai à la radio fréquence vie, comme je le fais souvent, afin de bénir, afin que Dieu, voilà, puisse bénir encore des personnes, mais aujourd'hui nous parlerons d'une chose, la prière universelle, et tu verras qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est caché à l'intérieur, et tu vas comprendre quand on parle de l'heure de la récolte, c'est le temps de pouvoir entrer en possession de choses que Dieu a pour toi et moi, c'est le temps de pouvoir saisir les profondeurs, de pouvoir saisir la grandeur de ce Dieu, de pouvoir saisir son amour, de pouvoir comprendre, aller en profondeur, et saisir quelque chose, afin de voir des retombées palpables de notre vie, alléluia, pas pour orienter cela en notre avantage, mais avoir le regard tourné vers lui, pour qu'en retour, lui-même puisse déployer sa gloire, et nous parlerons, et je sens fortement dans mon coeur le besoin de parler de Matthieu chapitre 9, chapitre 6 pardon, Matthieu chapitre 6, et nous sommes à spéciale, totale restauration, alléluia, Matthieu chapitre 6, Libro Sakirinemaot, qui parle de, il est au verset 9, voici donc comment vous devez prier, alléluia, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux que nous ont offensés, ne nous induis pas entre nations, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartiens dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, Amen. Voilà, là je tire cela de la Bible, lui second, c'est vrai que bon, enfin on ne va pas rentrer dans certaines polémiques, voilà, mais nous tenons cela de la parole de Dieu de la Bible et nous voulons nous en tenir à cela, Amen. Et aujourd'hui, je vais te faire comprendre qu'il y a quelque chose de réel qui est caché dans ce passage, il y a quelque chose de réel qui déploie le ciel, qui ouvre le ciel, il y a quelque chose de réel qui ouvre le ciel de gloire, il y a quelque chose de réel qui brise les barrières, oh my God, je veux réellement que tu saisisses la portée de ce qui est caché dans ce passage qui est peut-être, je dis même peut-être pas pour tout le monde, qui est peut-être voilé aux yeux de certaines personnes, mais pas pour tout le monde, il y a quelque chose de réel, quelque chose de véritable, quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui est, je veux dire, qui est dans ce passage-là, qui semble, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que, en montant, voilà, je vais faire comme ça, voilà, j'espère qu'on m'entend bien, voilà, donc il y a quelque chose de réel et de puissant qui peut sembler être caché à l'intérieur de ce, de ce passage-là, attends, je vois, j'ai l'impression que la lumière gêne un peu, bon, en fait, donc je ne sais pas, voilà, donc il y a quelque chose de, amen, est-ce qu'on me suit, ça va, si, bon, attends, voilà, donc si tu me suis, tu es béni, voilà, je vais juste organiser les choses, voilà, donc je disais comme ça qu'il y a quelque chose de réel et de fort qui est caché à l'intérieur de ce passage-là, peut-être que nous ne maîtrisons pas ou nous ne voyons pas réellement l'impact, mais il y a quelque chose de puissant, qu'aujourd'hui le Seigneur, sur lequel le Seigneur veut attirer notre attention, sur lequel le Seigneur veut vraiment nous orienter, c'est la puissance cachée dans cette prière que Jésus a instaurée, je pourrais le dire, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui aides aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour, pardonne-nous nos fautes, donne-nous notre peine de ce jour, voilà, donne-nous notre peine de ce jour, voilà, oh là là Seigneur, Jésus, ta grâce, pardonne-nous nos offenses, voilà, comme nous, enfin, je n'ai pas l'habitude de la réciter, donc comprends que, voilà, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que notre offensée, ne nous induis pas en tentation, mais dites-nous du mal, Amen, je n'ai pas l'habitude de la réciter, d'ailleurs, je n'en fais pas de ça une récitation, donc comprends que, je puisse peut-être oublier cette chose, mais ce n'est pas pour moi une récitation, on l'a fait quand on était plus jeune, on l'a apprise, c'est important de la connaître par cœur, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas, Jésus ne l'a pas donné pour qu'elle soit récitée, parce que si tu la récites, c'est comme si en réalité, tu, enfin, elle ne se récite pas, mais tu comprendras tout à l'heure, parce que tu vas trouver le parallèle dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, lorsqu'on va aller en profondeur, attends, il faut que j'ai récite cette histoire, voilà, je pense que ça peut aller maintenant, voilà, là, apparemment, tout est bien, voilà, si c'est bon, si tu peux me dire, Amen, bon, c'est vrai qu'il fait maintenant un peu plus chaud, mais bon, je pense que ça va aller, Alléluia, voilà, désolé pour tout ce mouvement, je pense que c'est important de rétablir l'ordre et de mettre certaines choses au point, Alléluia, et donc, nous parlons ici de, on parle de l'heure de la récolte, mais quel type de récolte, quel est le type de récolte auquel nous faisons allusion, nous pouvons aussi parler de la puissance cachée dans l'adoration, dans cette prière, ou encore la puissance cachée de la prière, mais tout cela a pour un but, Amen, et nous voulons aller en profondeur, c'est pourquoi je t'ai pris de partager au maximum, afin de permettre à plusieurs de se connecter, parce que ce dont nous allons parler, c'est quelque chose de tellement réel, qui va certainement ouvrir ton esprit, qui va nous bénir, qui va nous transporter dans une dimension de sa présence, qui va nous amener à réaliser qui il est, il est véritable, il est réel, il est puissant, ce matin, ma prière est que nous puissions aller au-delà du voile, pour contempler la face, pour contempler l'image de celui qui est assis sur le trône, je prie ce matin, que Dieu nous accorde la grâce d'aller au-delà du voile, pour contempler la gloire de Christ Yeshua Amashia, pour contempler l'image de celui qui ouvre les entrailles, pour contempler l'image, en réalité, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés, nous sommes changés, nous changeons d'état, nous passons d'un état à un autre, nous sommes métamorphosés à la même image de gloire en gloire, autrement dit, il y a une gloire supérieure, et pour accéder à cette gloire supérieure, il faille que nous puissions avoir nos regards fixés, sur celui-là qui est l'auteur de la gloire, il faille que nous ayons nos regards fixés sur lui, et c'est lorsque nos regards sont fixés sur lui, qu'il y a quelque chose qui nous touche, qui nous impacte, et qui nous amène à ressembler, étant sur la terre, à celui-là qui est le véritable. C'est la raison pour laquelle, ce matin, je crois que le Seigneur nous conduit dans une dimension profonde de notre Père. Alors, si tu viens de te connecter, assieds-toi bien, parce que nous allons aller dans une dimension profonde de sa présence. Partage au maximum, appelle ceux qui sont malades, invite ceux qui ont des soucis, invite ceux qui traversent des moments difficiles, parce que nous sommes convaincus que le Saint-Esprit va nous faire aller dans une dimension assez glorieuse de sa présence. Amen. Alléluia. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier, grâce, ma fille, que la grâce déboile dans ta vie au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier, que notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Bon, il sait que tu la connais, tu l'as déjà fait ça plusieurs fois, dans l'enfance, et même après, et tout. Ben, il y a un élément important sur lequel le Seigneur veut attirer notre attention. En fait, quand tu ne comprends pas le sens profond de cette prière, tu vas te dire, mais bon, c'est juste une prière, Jésus a dit, voici, dites, voici comment vous devez prier, dites, autrement dit, récitez-la, simplement. Mais non, en fait, ce n'est pas de la réciter. Dans ce spécial Total Restauration, Guérison, Délivrance, Transformation, tu vas réaliser comment une simple prière peut être puissante, afin de détruire les chaînes, briser, ouvrir les portes, casser les résistances, et te donner d'expérimenter la puissance cachée dans sa gloire. Voilà. Il dit, quand tu pries, quand tu veux prier, il dit quoi? Dans un premier temps, il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton père qui est là dans nos secrets, te le rendra. Mais en réalité, lorsqu'il te dit, voici donc comment vous devez prier, dites, notre père. En réalité, Jésus ne dit pas, dites, dites, mon père. Amen. Il dit, notre père. Alléluia. Je rappelle un élément important. Les disciples ne sont pas encore nés de nouveau. Les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Alléluia. Les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. Ils sont nés de nouveau lorsque Jésus a inauguré la nouvelle naissance à sa résurrection. C'est à la résurrection de Jésus que la nouvelle naissance a été inaugurée sur la terre. Alléluia. Autrement dit, il est le premier né d'entre les morts. Donc, lui qui est né de Dieu. Amen. Qui est fils de Dieu. Qui est passé par les eaux du baptême. Amen. Qui a été reconnu comme étant fils de Dieu. Et eux, ils ne sont pas encore reconnus comme étant fils de Dieu. Amen. Ils ne sont pas encore nés de nouveau parce que je précise que pour être reconnus en tant qu'enfants de Dieu, il va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Eux, ils sont le peuple de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont son peuple. Mais, dans la manière de faire, il va falloir qu'ils naissent de nouveau en recevant le Saint-Esprit parce que c'est lui qui confirme à notre cœur. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Eux, ils le sont peut-être par Abraham. Ils appartiennent à Dieu par Abraham. Mais, Jésus veut leur faire comprendre une chose. Qu'il y a un niveau dans lequel, lorsque tu rentres, il y a un niveau dans lequel, lorsque tu rentres, ce qui peut sembler tarder rentre dans une accélération totale. Il y a un niveau dans lequel, lorsque tu rentres, la promesse qui semble tarder, Shalom, ma soeur, comment tu vas? La promesse qui semble tarder, elle est capable de s'activer aussitôt afin de te permettre de rentrer dans une profondeur terrible. et il y a quelque chose. Lorsque tu rentres dans cette chose, écoute-moi, ce qui est censé prendre le temps avant de venir, ce qui est censé prendre du temps avant de se manifester, lorsque tu actives certaines choses dans la présence de Dieu, il y a une accélération qui se met en place et les choses qui semblaient tarder tout de suite se mettent à s'aligner, se mettent en mouvement. Et ce qui était censé prendre des années commence à se manifester dans le naturel parce que tu auras activé quelque chose de puissant. Et cette chose-là, c'est ce que Jésus a essayé d'expliquer à ses disciples afin qu'ils puissent exprimer, afin qu'ils puissent entrer dans une dimension que leur esprit ne pouvait pas comprendre, dans une dimension que leur cœur ne pouvait pas supporter, dans une dimension tellement profonde. En fait, il est en train de le dire, vous n'êtes pas encore devenu enfant, vous êtes juste comme des, vous êtes juste des religieux, vous n'êtes pas encore devenu de véritables fils. Mais, je vais vous montrer un raccourci qui va vous amener à voir Dieu d'une manière et qui va vous amener non seulement à voir Dieu d'une manière, mais en plus, ce que je veux faire, c'est de vous amener à manifester un témoignage pour que, quel que soit le lieu où vous allez être, ce témoignage-là, quelles que soient les sécourses, quelles que soient les situations, quelles que soient les vents qui vont souffler, vous puissiez rester ferme. Et ce témoignage-là, il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre paix. Alléluia. J'aimerais t'emmener, t'emmener dans une profondeur qui va ouvrir nos yeux à tous et qui vont réaliser la profondeur que Dieu a pris le soin de cacher dans le notre paix. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce n'est pas une récitation, c'est plus qu'une récitation, c'est un composé de prières, c'est un ensemble d'éléments que Jésus a rassemblés et il leur a dit, pour vous approcher de Dieu, selon Hebreu, chapitre 4, verset 15, verset 15, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir le miséricorde et d'être secourus pour tous vos besoins. Mais Jésus va leur dire, avant que vous ne puissiez être capables de vous approcher du trône de la grâce, il faille que vous puissiez réaliser que celui qui est assis sur le trône il n'a d'autres noms, il ne s'appelle pas d'un autre nom. Son nom, c'est le Père, son nom, c'est ton Père, son nom, c'est notre Père. Jésus, avant de la croix, il a ouvert la porte. Il dit, mais ne dites pas mon Père, parce que si vous dites mon Père, c'est comme si vous me l'attribuez à mon seul Jésus. Mais il dit, je veux que vous puissiez saisir la portée de ce que je veux faire, la portée de ce que je veux opérer. C'est la raison pour laquelle lorsque tu lis et qu'on te dit, lorsque tu regardes la Bible et que tu lis la première phrase, il dit, notre Père. Écoute-moi, la première phrase, le notre Père, le premier mot composé, notre Père, ce n'est pas juste un élément pour bien faire, non. En réalité, le terme Père signifie Abba et Abba signifie source. En réalité, lorsque Jésus tenait dire aux disciples, il dit, quand vous priez, dites, notre Père, il est en train de le dire simplement. Il dit, lorsque vous priez, il dit, avant d'aller plus loin dans la prière, avant, avant d'aller plus loin, avant de vouloir faire sortir plusieurs paroles, avant de vouloir faire sortir plusieurs mots, avant de vouloir aller exposer tous vos sujets, il dit, reconnais, reconnais la source d'où tu viens. En réalité, Jésus n'était pas en train de lui donner une formulation de prière. Jésus n'était pas en train de lui donner une formulation de prière. Jésus n'était pas en train de lui dire, voici la formule qui marche le mieux. Il est en train de lui dire, je veux seulement que vous puissiez reconnaître là d'où vous venez. Lorsque tu réalises la source, lorsque tu contemples ta source, la source, c'est quoi? La source est celle de qui tu es sorti. Ta source, la source est celle qui donne de l'eau. La source d'eau est celle-là de laquelle l'eau qui coule provient. Alors, quand Jésus dit, quand vous priez, dites, notre père, il entend lui dire, quand vous êtes dans la prière, avant d'aligner des mots, avant d'aligner des phrases, avant d'exposer des choses, avant de dire, Seigneur, regarde le problème que j'ai, avant de dire, Seigneur, regarde la situation qui m'arrive, il dit, réalise que tu as un père, réalise que celui, c'est lui-là même, il dit, réalise que celui-là même à qui tu t'adresses, il n'est pas juste, écoute-moi, il n'est pas juste un dieu, il n'est pas juste un dieu, non, celui à qui tu parles, il n'est pas juste un dieu, celui à qui tu parles, il n'est pas juste un dieu vers lequel tu vas venir d'abord te mettre à genoux, te lever, faire sauter, non, il dit, c'est lui à qui tu parles, il est ton père, l'auteur de ta vie sur la terre, il est le créateur des cieux et la terre, c'est pourquoi Jésus n'appelait pas Dieu, mon Dieu, accepté sur la croix, où il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, mais dans la vie active, Jésus regardait l'éternel et il disait, mon père, je fais ce que je vois faire à mon père, je fais ce que je vois faire au père, en réalité, il est mon père, il est notre père, hallelujah, et quand tu dis, notre père, en fait, tu le dis, mais est-ce que tu le réalises, quand tu dis notre père, est-ce que tu le réalises, tu sais, ce passage-là m'a marqué, ce que je t'explique m'a marqué, et il y a des années de cela, oh, je sens que Dieu va opérer des miracles extraordinaires en ce jour, et il y a des années de cela, je n'étais pas encore marié, c'était en 2008-2009, à la rivière Palmeuret, ce qui s'est passé, c'est que, le Seigneur m'a dit, regarde-toi dans un miroir, quoi de plus normal, je me suis mis devant le miroir, je me suis regardé, et il me dit, qui vois-tu, je dis, je vois mon visage, il dit, à qui ressembles-tu, donc je regarde, parce que je ressemble beaucoup à mon père, il dit, je ressemble beaucoup à mon père, il dit, regarde-toi encore, donc je me regarde, il dit, à qui ressembles-tu, je lui ressens à mon père, celui qui m'a accouché, mon papa, monsieur Akamathieu, il dit, regarde encore, je lui dis, mon Seigneur, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire, mais, et donc je regarde, et il me dit, il dit, regarde bien, je regarde, et j'entends, notre Père, qui est aux cieux, donc, je m'arrête un instant, je regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me fais comprendre, et il me dit encore, notre Père, qui est aux cieux, tu n'as qu'un seul Père, celui qui est aux cieux, je regarde, mais je ne comprends pas, mon papa est là, c'est vrai, Dieu, tu n'as pas pas à tous, on est d'accord, tu nous as créé, mais, et il me dit, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, oh my God, je ne sais pas si on pourra terminer, ce direct-là sans toutefois, il dit, nous tous, qui, pas tout le monde, nous tous, à nous qui avons reconnu Christ, comme notre Père, à nous, à nous, oh l'obos, oh l'obos, oh l'obos, il dit, nous tous, qui, le visage découvert, alléluia, contemplons, comme dans un miroir, la gloire de qui, de Christ, nous tous, qui la contemplons, nous sommes, pendant que nous la contemplons, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés, nous sommes changés, en une autre image, de gloire, en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit, il me dit cette parole, je suis devant le miroir, il me dit, est-ce que tu sais, que l'image que tu vois, il dit, est-ce que tu sais, que le miroir, ne fait que te révéler, ce que toi, tu ne vois pas, et comme le miroir, te révèle, l'image de toi, que tu ne vois pas, alors le miroir, te permet, de savoir, s'il y a une tâche, sur ton visage, le miroir, te permet, de savoir, ce qui ne va pas, que sur ton corps, que tes yeux physiques, n'arrivent pas à voir, il dit, alors, le problème, est-ce que tu sais, que, quand tu lis, 2 Corinthiens 3, 18, il dit, à nous tous, qui le visage découvert, lorsque nous prenons le temps, comme si nous étions, devant un miroir, en train de regarder, pour voir les anomalies, pour voir, qu'est-ce qui ne va pas, pour voir, est-ce que j'ai grossi, pour voir, est-ce que j'ai maigri, pour voir, comment je suis beau, comment je suis belle, il dit, est-ce que tu sais, que le même temps, que tu prends devant le miroir, dans le but de contempler ton image, afin de pouvoir l'améliorer, est-ce que tu sais, que lorsque tu réalises, que Dieu est ton père, plus tu réalises, que Dieu est ton père, plus tu rends, dans la dimension, le fils, est-ce que tu réalises, que plus que tu, plus tu réalises, qu'il est ton père, plus tu contemples, sa face, plus tu réalises, que l'éternel Dieu, qui t'a créé, est ton père, en ce moment, tu entends réaliser, que ce n'est pas normal, la condition dans laquelle tu es, est-ce que tu sais, que plus tu réalises, que Dieu est ton papa, et plus tu réalises, plus tu rêves, plus tu imagines, plus tu penses, plus tu te dis, plus tu le contemples, plus tu le contemples, en fait, tu réalises, ce n'est pas normal, ma condition n'est pas normale, je ressemble, à celui qui est assis sur le trône, je ressemble, à sa majesté le roi, je ressemble, à celui qui vit à jamais, écoute-moi, est-ce que tu sais, que plus, plus tu réalises, que tu es l'image, tu es sorti, tu es l'enfant, tu es la ressource, la ressource c'est quoi, la ressource, c'est ce qui sort de la source, plus tu réalises, que toi, tu es la ressource de Dieu, tu es sorti, de la source divine, plus tu le réalises, plus, tu deviens, ce que tu réalises, plus tu réalises, que ton Père, est celui qui a créé les cieux, et la terre, ton Père, est celui, en qui il n'a aucune maladie, ton Père, est celui, en qui il n'a aucune honte, de variation, ton Père, est celui, qui a créé les cieux, et la terre, est celui, qui a établi les hommes, sur la terre, ton Père, est celui, qui crée des connexions, Quand tu réalises qui est ton père et que tu réalises sa gloire, en réalité, ce qui se passe, tu peux ne pas forcément réaliser. Tu peux ne rien voir physiquement, mais tu constates quelque chose de réel. Ta manière de penser change. Ta manière de concevoir change. Tu réalises que papa, tu es mon père, mais je suis dans le manque. Tu es mon père. En toi, il n'y a aucune stérilité. En toi, il n'y a aucun blocage. Mais quand je contemple, quand je regarde ma vie, je réalise que les blocages sont là. Alors que quand tu commences à le contempler, quand tu réalises seulement qu'il est ton père, il est l'image véritable. Il est l'image véritable. Il est celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Lorsque tu contemples sa gloire, comme la gloire du fils unique venant du père, quand tu contemples sa gloire, quand tu contemples qui il est, quand tu regardes à qui il est, c'est qu'il se passe. Il dit, tu es changé. Tu es métamorphosé. Tu es métamorphosé en la même image. Quelle image? Quelle est l'image à laquelle tu as changé? Il dit, nous sommes changés en la même image. Quelle est l'image? En l'image du père. Autrement dit, la contemplation du notre père te ramène en Éden. Le fait de contempler le père, je suis seulement sur le notre père, même pas que ton nom soit sanctifié, non, juste mon papa. Tu réalises que notre père, ce n'est pas juste une prière à réciter. Tu réalises que notre père, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une récitation. C'est plus que ça. C'est un escalier qui nous donne d'entrer dans quelque chose d'insondable. C'est un escalier que Jésus nous a donné, qui nous donne de rentrer et de percer les profondeurs de la présence de l'Éternel. C'est un escalier qui nous donne de rentrer et de percer la profondeur de celui-là qui est assis sur le trône et qui règne en majesté. Il dit, quand tu pries, est-ce que tu réalises cela ce matin? Est-ce que tu réalises que Dieu a mis dans ta main, dans ma main, une clé pour ouvrir le ciel? Une clé majeure qu'on appelle la puissance de la contemplation. Lorsque tu le contemples, lorsque tu ne dis pas juste notre père en passant, non. Il dit, le problème c'est que le notre père risque de ne pas avoir d'incidence ou d'influence sur toi si tu le dis simplement. Mais quand tu réalises, quand tu comprends que en fait Jésus a dit, quand vous dites, dites Abba. 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 Abba signifie source. Dans le grec, la source. La source de laquelle j'ai sorti. Donc si ma source n'est pas sur terre, si ma source est céleste, alors je peux comprendre que Dieu a dit à Moïse qu'il n'y aura aucune femme stérile dans le peuple. Qu'il n'y aura aucune femme qui avorte. Parce que quand ta source est lui, tout ce qui sent de toi n'est que le résultat de la source. Hallelujah. J'aimerais te dire ce matin, il est ton père. Il est ton père. Il est ton père. Hallelujah. Il est mon père, mon papa. Il est celui qui ne veut pas te condamner ni me condamner. Il est celui qui ne veut pas te dire que c'est, 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 c'est. Non, te, 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 non. Il est le père par excellence. Hallelujah. Est-ce que ce matin, tu réalises qu'en tant que ton père, il a plein d'organes en réserve? En tant que ton père, il a plein d'enfants en réserve? Est-ce que tu réalises qu'en tant que père, il a plein de connexions en réserve? Je vais te faire comprendre une chose. En tant que père, l'or et l'argent lui appartiennent. Tout lui appartient. C'est la raison pour laquelle, il dit, c'est le temps de pouvoir orienter les regards vers lui. Il dit, quand vous priez, dites, notre père, Abba. Est-ce que tu sais que la contemplation de Abba peut t'amener à rester là un jour, deux jours, trois jours? Juste notre père. Avant même d'aller, que ton nom, ô l'oubra de l'ébos, souguére l'ébre et l'élos, que ton nom soit sanctifié. Que le règne de ta majesté vienne sur la terre. Donne-nous aujourd'hui même le pain de ce jour. Avant d'aller là, il dit, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Est-ce que seulement tu réalises? Que lui, ce qu'il a pour toi et moi, est deux fois, dix fois, une fois plus glorieux que ce que toi-même ta prière peut formuler. Est-ce que tu réalises que si tu le contemples, tu es changé, tu es métamorphosé, tu es transformé en l'image de celui qui est assis sur le trône? Hallelujah. Oh my God. Il dit, nous sommes transformés en la même image. David dit dans le psaume 8, il dit qu'il y a l'homme pour que tu prennes garde à lui et le fils de l'homme pour qu'il te souvienne de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as tout mis, tu as tout mis, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Oh my God. Est-ce que tu sais que tu as le contrôle sur les mains? My glory, Lord. Est-ce que tu sais que tu as le contrôle sur tout ce qui est œuvre de Dieu? Est-ce que tu sais? Il dit, il dit, il dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné, l'oubradé. I've been crowned. J'ai été couronné, mon frère. J'ai été, tu as été couronné. Il y a un seul devant qui les couronnés doivent s'agenouiller. Il y a un seul devant qui les couronnés doivent s'agenouiller. Et tu sais le truc c'est quoi? Quand tu regardes, Quand tu regardes dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, les 24 vieillards jettent le couron et se prostèrent devant celui qui est assis sur le trou. Et qui est couronné de gloire et de majesté. Les 24 vieillards réalisent la gloire dans laquelle il règne. Ils réalisent la plénitude dans laquelle il règne. Ils réalisent l'élévation, la gloire, le triomphe de Yeshua. Et ils réalisent que non, il y a un seul qui mérite. Ils jettent le couron. C'est la raison pour laquelle, lorsque le coronavirus arrive devant toi, il est obligé. Je ne parle même pas de Dieu. Je parle de toi et moi. Lorsqu'il arrive devant toi, il est obligé d'enlever sa couronne pour réaliser qu'il y a un homme qui a été couronné. Il y a une femme qui a été couronné. Il dit, mais qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu te souviennes de lui-même, le fils de l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de majesté. Tu as tombé sous ses pieds et tu lui as donné la domination. Sur toutes les oeuvres de tes mains. Est-ce que tu réalises que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes couronnés. Il t'a couronné. Il nous a couronné de sa gloire. Il nous a couronné de son règne. Il nous a élevé à une dimension supérieure. Il est descendu à notre niveau pour nous prendre et pour nous faire monter à son niveau. Il nous a fait asseoir avec lui à sa droite. Selon Ephésiens 2, verset 6. Il nous a fait asseoir dans son règne. Il nous a couronné de gloire et de magnificence. Et tu sais ce qui se passe quand tu es couronné de gloire. Je suis en train de te partager quelque chose qu'il m'a dit en 2008. Je suis en train de te partager une révélation qu'il m'a donnée en 2008, 2009, 2010. Durant ces trois années passées, il a pris le temps de me faire aller afin de découvrir quelque chose. Je suis en train de t'expliquer ce qu'il m'a fait comprendre. Il dit, tu es couronné. Il t'a couronné de gloire et de magnificence. Hallelujah. La magnificence, c'est comme quelque chose qui rayonne dans une dimension puissante. Quelque chose qui est magnifié, c'est quelque chose dont la puissance est déployée davantage. C'est magnifié. Il dit, il nous a couronné d'une gloire. Et il nous a donné un éclat qui va, qui rayonne de gloire en gloire. C'est la raison pour laquelle, quand tu prends notre Père, Abba, quand tu prends la contemplation de qui, de la majesté glorieuse, quand tu réalises que le Abba, quand tu enlèves le Abba de notre Père, c'est comme si tu as enlevé la tête et le reste ne peut pas. Quand tu dis Abba, en fait, tout le reste, tout le reste est fonction du premier, notre Père. Tout ce qui va suivre est fonction de Abba. Quand tu regardes l'appel de notre Père, et que tu remontes à 2 Corinthiens, 3, 18, à nous tous qui, le visage découvert, le visage dévoilé. Le visage dévoilé, c'est quoi? C'est le visage de ceux qui n'ont plus la honte. C'est le visage de ceux qui n'ont plus la peur. C'est le visage de ceux qui ne marchent plus la tête baissée. Le voile nous empêchait d'avoir accès à lui. Mais le voile a été ôté parce que nous avons cru en lui. Nous tous, dont le visage a été dévoilé, dont le voile qui nous empêchait de contempler sa gloire a été enlevé. Nous tous, dont le voile de l'ignorance a été déchiré, lorsque nous réalisons la gloire de laquelle nous avons été privés depuis longtemps, lorsque nous réalisons la gloire de sa majesté. Alors, dans ce cas, la réalité que nous avons de lui fait que nous sommes transformés dans l'image de cette gloire. Oh my God! Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur d'Esprit. Autrement dit, si mon corps était malade, pendant que je contemple la gloire du véritable, je me demande, mais où est passée la maladie? La maladie est partie. La gloire est rentrée. Elle est venue métamorphoser tout en moi. Elle est venue changer tout en moi. Elle est venue enlever tout en moi. La gloire est venue remplacer le défectueux. Oh my God! Je dis à quelqu'un, pendant que tu contemples sa gloire, sa gloire rentre, elle vient enlever ce qui est défectueux. Ils nous sont transformés. Si le pied était malade, pendant que tu contemples sa gloire, tu réalises que tu peux te lever maintenant et marcher, parce que le pied est malade subitement. Le pied n'est plus malade. Parce qu'il dit, tu es transformé, tu es métamorphosé, tu es métamorphosis, tu es changé en une autre phase, en une autre personne. Tu es changé, tu es métamorphosé subitement. Toi qui étais comme stérile là, tu commences à sentir des mouvements dans le ventre, tu ne comprends pas les monstres qui venaient subitement s'arrêtent. Tu dis, mais c'est ce qui se passe. Il est si j'ai été capable d'enfanter, si j'ai été capable de pouvoir donner, il est si j'ai été capable de pouvoir donner vie. Oh my God! Si j'ai été capable d'aller rencontrer Marie, sans qu'elle n'ait de rapport avec un homme, et qu'elle puisse tomber en sainte, ne suis-je pas capable de pouvoir opérer un miracle dans ta vie ? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que seulement tu as les yeux fixés sur le véritable ? Est-ce que seulement tu peux contempler la majesté de celui-là qui t'a créé à son image, selon sa ressemblance, qui a tombé sous tes pieds, qui t'a donné la domination, sur l'oeuvre de ces mains, qui t'a établi reine, qui t'a établi roi, celui qui dit plus jamais, les choses seront les mêmes ? Est-ce que tu réalises, lorsque tu le contemples, lorsque tu tomes tes regards, avant d'aller réciter, non, ne récite pas notre père, ce n'est pas une récitation, c'est juste une contemplation. Il dit, tomes tes regards, contemple-le dans sa gloire, contemple-le. Il dit, est-ce que tu sais, que quand tu dis, notre père, tu entendes lui dire, je reconnais que je viens de toi, je reconnais que tu es mon père. Pardon, je reconnais que je viens de toi, je reconnais que je suis sorti de toi. Regarde Jésus, Jésus regarde ici, il dit, vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Cela n'était pas seulement réservé à Jésus, tu réalises, tu es pas, tu es le fils, du créateur, tu es le fils de celui en qui, dans les veines de qui, il n'y a pas de maladie, le corps de qui, il n'y a pas de maladie, tu es le fils et la fille de celui-là, lorsque tu lui appartiens, tu ne peux pas mourir de maladie, non, 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 ce n'est pas possible, tu ne peux pas mourir de maladie, parce que tu lui appartiens, dans ses veines, il n'y a aucune maladie, en lui, il y a la vie, et la vie en abondance. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, il dit, je suis venu, afin de vous donner la vie, et la vie dans l'abondance. Il dit, lorsque tu l'as, lorsqu'il est en toi, il ne sait produire qu'une chose, la seule chose qu'il sache faire, c'est de produire la vie en abondance. C'est pourquoi je ne sais pas quelle est la maladie qui te fatigue, je ne sais pas quel est le problème qui t'arrive, je ne sais pas quelle est la situation qui t'arrive. Ce matin, reçois la vie en abondance, reçois la vie en abondance. Quelle opère dans ta vie, quelle opère, reçois, qu'est-ce qui était mort dans ta vie, qu'est-ce qui est mort dans ta vie, qu'est-ce qui est mort dans ta vie, ce matin, reçois la vie en abondance. Il y a une vie dans ce message, il y a une vie dans ce message, il y a une vie dans ce message. Tes entrailles étaient fermées. La mort agissait-elle sous la forme d'une maladie en toi? Les problèmes, tes affaires étaient-elles bloquées? Tes choses étaient-elles bloquées? Les situations étaient-elles bloquées? Reçois la vie en abondance. Règne, rentre dans l'abondance. Alléluia. My Lord is sin in the mouth, the glory in the Lord is about Si quelqu'un est sensible à l'esprit ce matin, la main de Dieu va arriver sur toi. Et là où il y avait la défectuosité, là où il y avait la maladie, là où il y avait le problème, là où il y avait la difficulté, le règne va s'installer. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. Tu as juste besoin de me dire, ah bah, père, ma source, je suis sorti de toi. Je suis sorti de toi. Lorsque je réalise que toi, tu m'as créé parfait. Tu m'as créé parfaite. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu m'as pas créé paralytique. Je refuse d'être paralytique. Pendant que tu vas te le dire, je refuse d'être paralytique. Regarde comment tes jambes sont saisies par la puissance de Dieu. Regarde le miracle qui s'est oh malo, si, bara, baba, soukaya, mandé. wow, comment ça fait un peu chaud. Wow. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Wow. Il te dit, regarde, il est Dieu. Il règne en majesté. Il règne en gloire. Il dit, abba, père. Lorsque nous tournons mon regard et nous ne regardons pas, nous ne voyons pas comme celui qui condamne. Nous ne voyons pas comme celui qui détruit. Mais lorsque nous nous regardons et que nous nous voyons comme le véritable et nous sommes changés en la même image. Quelle est cette image? l'image du véritable. L'image de celui-là qui règne à jamais. Et nous sommes transformés, changés, métamorphosés. Nous sommes métamorphosis. Ça veut dire, passer d'un état à un autre état. Nous changeons d'aspect spirituel. Hé 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 hé. Quelle est le mot sous bras. Est-ce que tu sais que quand tu contemples sa gloire, tu changes d'aspect spirituel. Et en réalité, je suis allé en profondeur dans ces années-là. Et j'ai demandé à Dieu, mes seigneurs. Là, je te parle de choses qu'il m'a dites 2008 jusqu'à 2010 par an. Ça, c'est des choses qu'il m'a dit qui me sont restées au plus profond de moi. Et par moment, lorsque je contemple sa gloire. Oh my God. Je peux dire avec assurance, Seigneur. Il est vrai que tout le monde va être amené à mourir de quelque chose. Mais moi papa, ce n'est pas la maladie. Parce que je peux contempler ta gloire. Oh la gloire, comme la gloire du fils unique venant du père. Oh papa. Hé. Il m'a dit mon fils. Est-ce que tu sais que la clé pour activer la récolte, ce n'est pas beaucoup de prières. Ce n'est pas faire beaucoup de choses. Mais c'est contempler la face. C'est se laisser transformer. C'est se laisser impacter. C'est se laisser transporter dans la dimension extraordinaire de celui-là même qui est assis sur le trou. Lorsque tu contemples sa face. La Bible dit que Jean a contemplé sa face sur l'île de Patmos. Lorsque Jean l'a contemplé, à un moment donné, Jean a été comme aspiré par sa présence. Et Jean s'est retrouvé dans les lieux célestes. Il s'est retrouvé dans sa présence. Jean a oublié sa condition. Écoute-moi. Jean, il a été plongé. Selon l'histoire de l'église, il a été plongé dans une mille choses. Et comme il n'est pas mort à cause du Saint-Esprit en lui, il a été jeté. Ils l'ont mis dans une mille bouillante. Toute sa peau est quittée. Et il n'est pas mort. Les gens disent mais comment ça? Ce n'est pas possible. Donc ils l'ont pris. Ils l'ont jeté sur l'île de Patmos. Une mille désertes pour qu'il meure. Et c'est là-bas, dans cette île désertes-là, en contemplation, il avait atteint un niveau de la dimension de Christ où la mort ne pouvait plus le supprimer. Et là, dans cette situation douloureuse, l'esprit l'a pris. Il dit au jour de l'esprit, il a été ravi. Son esprit a été pris. Et le Seigneur l'a emporté. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le ciel, il a contemplé la gloire. Lorsque tes regards sont fixés sur le véritable, à un moment donné, tu ne réalises plus. Mais que se passe-t-il? Tu ne comprends pas la présence de Dieu. Et en fait, quand tu as atteint un niveau où Dieu t'amène dans une dimension, c'est comme si en réalité, Dieu, c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Dieu a traité Moïse d'une autre manière, d'une manière plus différente. Lorsque Moïse a contemplé la gloire de Dieu, à un moment donné, quand Dieu voulait frapper le peuple d'Israël, Moïse a dit, soit tu me tues. Et Dieu a dit, Dieu dit, Moïse dit, soit, non, il dit, si tu veux le tuer, efface mon nom dans ton livre. Dieu dit, hé, Moïse, ce à qui je révèle ma face, il m'est difficile de me séparer d'eux. Moïse, comment peux-tu me dire de barrer ton nom dans le livre de vie? Je ne peux pas le faire. Moïse dit, donc, si tu ne peux pas barrer mon nom, ne touche pas au peuple à que tu m'as confié. Dieu dit, ah, Moïse, tu me mets dans une situation bizarre. Quand tu arrives, Dieu m'a fait comprendre, écoute-moi, Dieu m'a fait comprendre une chose, et c'est là, il m'a dit, quand tu contemples sa face, quand tu contemples sa gloire, d'une manière au point où lui, il te révèle sa nudité, il te montre sa nudité. Il te fait entrer dans sa présence la plus personnelle, sa présence la plus personnelle. Quand tu, il te parle de 2008 à 2010, il me disait cette chose, quand tu rentres dans sa présence la plus intime, il te révèle toute chose. C'est comme si un homme qui est en face d'une femme, hé, il n'y a plus rien, il a tout vu, il te révèle. Il dit, même là, quand tu arrives à ce niveau, ce qui se passe, c'est que si un chrétien, même si un chrétien parle mal de toi, lui, il est capable de le frapper, parce qu'il a osé comme toucher la prunelle des yeux de l'éternel. Alléluia! Et Dieu, tu sais, lorsque tu rentres dans un niveau de contemplation, de gloire, ce que Dieu fait, Dieu prend la peine de te révéler les choses, de te parler, de te parler. Il te parle, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Alléluia! Je te dis une chose, la plus, les plus grandes victoires que Dieu m'a donné d'avoir, les plus grandes victoires que Dieu m'a donné d'avoir, ont été ces victoires-là. Ça dit que, ça a commencé depuis quand j'ai rencontré le Seigneur, en 97, où il me faisait prier des heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, où des fois, il me faisait prier, l'adorer, de 22 heures, de minuit, pardon, jusqu'à 22 heures le lendemain. C'est-à-dire, des moments où il me faisait contempler sa face. Et là, je te parle de 1997, où il me donnait, il y avait quelque chose qu'il avait mis en moi, un amour bizarre, ou pas envie d'avoir quelque chose, mais juste, je veux voir sa face, je veux voir quoi il descend. De 22 heures, des fois, enfin, de minuit, pardon, de minuit, de zéro heure, en contemplation, jusqu'à 22 heures le lendemain, 10 heures de temps. Où ça dit que, tu es là, tu ne demandes rien. Tu ne demandes rien d'autre. Tu ne veux même pas que rien te dérange. Tout ce que tu veux, c'est À l'agneau de Dieu, Sois la gloire. À l'agneau de Dieu, La victoire. À l'agneau de Dieu, Sois le règne Pour tous les siècles. Amen Oui, ma voix n'est pas aussi belle, mais Élevé Oh, Alléluia Tu sais, et en 2006, je me souviens encore, 2006, 2008, 2010, Il y a une telle gloire. Et c'est ainsi qu'en 97, il m'a fait aller au ciel, à plusieurs reprises. Il y avait quelque chose de réel. Je comprends qu'il me dit souvent, reviens ton premier amour, reviens, reviens. Mais, regarde, ce que je te fais comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une dimension de gloire. Écoute-moi. Ce que je te fais comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a un niveau quand tu arrives avec Dieu. Et ça, je te le dis, Dieu me l'a dit. Il me l'a dit en 2010. Il dit, mon fils, Quand tu arrives à un niveau où je suis en train de t'envoyer, Si même quelqu'un, même si c'est un chrétien, Même si c'est un chrétien, Qui n'est pas dans le même niveau ou dans la même dimension, S'il se lève pour ne pas aller mal contre toi, Je suis capable de le frapper, Quoi que ce soit un chrétien. Je dis, waouh, Seigneur. Mais pourquoi? Il dit, parce qu'il y a une dimension Qu'on appelle L'intimité profonde. Ou quand tu arrives là, Tu n'as rien à te demander. Je ne fais que remplacer ce qui ne va pas. Je dis, waouh, Jésus. Il dit, tu arrives là. Et c'est comme si, en fait même, Tu vois, Jésus arrive à un tel niveau. Il laisse les gens le toucher Pour que les miracles s'opèrent. Ou bien, il les touche. C'est pourquoi Marc 16, Écoute-moi, on a déformé Marc chapitre 16. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a jamais dit, Vous prierez pour les malades. Il dit, vous allez imposer juste la main. Il dit, vous allez juste les toucher. Et quand tu les touches, En réalité, la vie qui est en toi Est communiquée par la main. C'est pourquoi il me dit, Quand tu as un problème de santé, Mets la main là où tu as mal. Tu as quelque chose qui est défaillant. Mets la main là où tu as mal. Montre à la vie, Le lieu et le moyen Par lequel la vie qui est en toi Va accéder. Quand tu mets la main Et que tu parles, C'est quand tu dis la vie Passe par ma main Et puis arrive à l'endroit. Quand tu arrives à un niveau, Tu peux dire, Quand tu commences à adorer Les robes, 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 Sa gloire remplit le temple. Et tout ce qui n'est pas de lui Commence à disparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, Tu sais, Il y a une gloire. Nous sommes entre les temps. Dieu dit, C'est la saison pour récolter. Mais beaucoup Vont courir à gauche, Courir à droite. Vont peut-être se fatiguer. Tu vois, Aujourd'hui, C'est peut-être différent Des jours où je dis Au nom de Jésus, Je commande à l'instant. Mais il s'est fait, Il te dit, Écoute-moi, Il y a quelque chose qui se passe Lorsque tu contemples sa gloire. Il y a quelque chose qui se passe Lorsque tu rentres Dans une dimension extraordinaire. Il y a des choses Qui disparaissent. Il y a des influences Des ténèbres qui s'évanouissent. Parce que quand la réalité De la présence s'installe, Tu n'as même plus envie De prier pour un sujet. Je sais de quoi je te parle. Tu n'as plus envie de dire Seigneur, Voici mon sujet. En réalité, Ce qui était un sujet Devient maintenant, En fait, Tu réalises que c'était Une distraction. Ça allait te distraire. Tu allais prendre 30 minutes Pour te distraire. Alors que 30 minutes, Tu l'as pris Pour dire, Oh, Alléluia. Gloire. J'allais élever la majesté de Dieu. Tu sais, Je crois dans mon cœur. Depuis, Le Seigneur insiste dans mon esprit. Parce que je voulais parler d'autre chose. Et ce matin, Il insiste dans mon esprit. Et il dit, Parle. De la puissance. Parle de ça. Parle de ça. Parle de ça. Et je bénis son nom. Parce que pendant que je parle, Il me ramène. Oh, Alléluia. Tu sais, Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur Pour l'expérience Qu'il nous donne d'avoir. Certainement que tu as ta propre expérience. Mais il n'y a rien de plus merveilleux Que lorsque Dieu puisse te prendre Et te rappeler Comment c'était. Et là où il veut Que tu ailles. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un Ce direct là. Il n'est peut-être pas pour tout le monde. Tu sais, Tu ne vas peut-être pas comprendre. Tu vas dire, Ah, mais, Bon. Je ne sais pas moi. Écoute moi. J'aimerais te dire, Dieu est capable de glorifier Ce nom de ta vie. Il est capable d'opérer Des miracles ce matin. Il est capable d'opérer Des délivrances, Des guérisons. Je suis convaincu Que même des folies Sont capables de disparaître. Tout ce que je veux Que tu comprennes. Tout ce que Dieu veut Que nous comprenions. C'est de cesser De regarder le problème. Tourne tes regards Vers l'éternel Dieu. Et puis cesse De réciter. Arrête de réciter. Arrête de vouloir Prier pour prier. Non. Mets une pause. Et puis tourne tes regards Vers lui. Et puis réalise Il t'a couronné. Oh l'eau sous Caraba. Il t'a couronné. Est-ce que tu sais Que tu as couronné. Et un autre roi. Écoute moi. Il n'y a pas deux capitaines Dans un bateau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas deux capitaines Dans un bateau. Dieu t'a couronné. Et parce qu'il t'a couronné. Ce qu'il te dit c'est quoi ? Ce qu'il te dit C'est qu'il n'y a Aucun intrus Aucune maladie Qui a aussi une couronne Qui puisse venir Régner en toi. Ce n'est pas possible. La maladie peut rentrer Mais elle ne prospèrera pas. Elle ne règnera pas. Elle peut rentrer. Faire un jour, deux jours. Mais elle ne doit pas. Elle ne peut pas régner en toi. Pourquoi elle peut rentrer ? Parce que ton corps est mortel. Donc, les maladies viennent Parce que ton corps est mortel. Mais lorsque tu contemples La gloire du ressuscité. Lorsque tes regards sont fixés Sur le véritable. Lorsque tes regards sont fixés Sur celui qui est assis sur le trône. Lorsque tu regardes A sa majesté le roi. Et que tu mets de côté ta peine. Que tu mets de côté Quand tu mets de côté Tes angoisses Tu mets de côté tes peurs Tu mets de côté ta liste De sujets de prière Tu mets de côté tout ce qui Est en train de te faire souffrir Et que tu tournes le regard vers lui Tu vas réaliser Que ta liste de sujets de prière Était une distraction mon frère Mais quand tu commences à le contempler Quand tu commences à l'adorer En fait, tu n'as plus besoin En fait, tu n'as plus envie De perdre le temps Sur Tu n'as plus envie Oh Jésus Tu n'as plus envie De perdre le temps Parce que tu réalises Que chaque minute est précieuse Et tu n'as même plus envie Qu'on puisse te déranger Tu n'as même plus envie Qu'on puisse te fatiguer Tout ce que tu veux C'est qu'en réalité Chaque seconde Soit prise Non pas pour dire J'ai un problème Non Tu n'as même pas envie De parler de problème Tu n'as même pas envie De dire J'ai une maladie Parce que tu réalises Que tu es devenu Comme transparent A ses yeux Lorsqu'il te regarde Lorsque tu plonges Tes regards Dans ses regards Lorsque tu plonges Tes regards Dans ses regards A un moment donné Tu vois sa gloire Lui Quand tes yeux Toment dans ses yeux Au travers Tes yeux intérieurs Tu vois sa profondeur Tu vois sa gloire Et lui Quand lui Te regarde Ses yeux Dans tes yeux Il voit ta faiblesse Il voit le manque Il voit tout ce qu'il manque Il voit tout ce qui doit contribuer A ton épanouissement Et qui manque Et Pendant que tu l'adores Et que tu lui laisses Le souhait de regarder Lorsque tu l'oublies Lorsque tu t'oublies Et que tu lui dis Regarde à l'intérieur C'est pourquoi David dit Sors de moi Et tu verras papa Il dit Quand tu lui laisses Plonger ses regards en toi Toi en lui Lui en toi Si mes paroles demeurent en vous Et que Si mes paroles Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Si tes regards sont fixés en lui Et que ses regards sont sur lui Selon 2 Corinthiens 3.18 Écoute-moi Quand tu sors de là Quand tu sors Tu es un rayonnement de gloire Tu es un rayonnement de gloire En réalité Tu es un rayonnement de gloire En fait Il te repositionne Dans l'état où tu étais Avec lui dans son coeur Il te repositionne en Éden Avant le péché Il te ramène A l'origine Il te revêt Il a dit dans Zacharie 3 Otez les vêtements sales de Josué Revête-le D'habits de fête Il te revêt d'habits glorieux Il te revêt d'habits forts D'habits glorieux Tu es comme Tu es comme cet enfant Tu es comme cet enfant Tu es comme l'enfant prodige Le fils prodige Qui revient Au lieu de le blâmer Au lieu de lui dire Oh tu es condamné Il lui dit Je te donne l'anneau Je mets de nouvelles sur tes pieds Je te revêt De vêtements glorieux J'aimerais dire à toi Qui n'es pas marié Le Seigneur me dit de te dire Quand tu vas le contempler Quand tu vas oublier le mariage Quand tu vas oublier le célibat Quand tu vas oublier la situation Lui A la sortie de l'adoration Il dit J'ai réservé quelque chose de glorieux pour toi Pendant que tes yeux Était fixé sur moi Moi J'étais fixé sur le problème Oh l'osahide Toi qui n'as pas d'enfant Pendant que tes regards Ne seront plus fixés Sur l'enfant Lui Il se chargera De s'occuper De l'enfant Pendant que tes regards Seront fixés sur lui Il se chargera Du problème Il te dit Contemple ma face Hallelujah Oh my God Il dit Il nous a revêtus Oh my Est-ce que tu sais Que tu es glorieusement Vêtu Il nous a revêtu De gloire Et de magnificence La magnificence C'est un état de gloire Qui ne s'arrête pas De briller C'est un état de gloire Qui brille Et qui brille encore plus Quand il dit Que ton nom soit magnifié Autrement dit Que ton nom soit tellement glorifié Glorieux C'est comme si on prend une image Et on l'élargit A une dimension Au point où C'est comme si l'image T'enveloppe Il dit Tu sois magnifié Quand tu dis Sois magnifié Seigneur Tu te dis Seigneur Que ta gloire en moi Que l'image que je nettoie Puisse s'élargir Afin d'occuper L'espace de ma vie Lui il te dit Il dit Quand tu contemples Lorsque tu tournes Tes regards Tu ne seras pas Il dit Quand nous tournons Vers nos regards Notre visage Ne se couvrir pas De honte Il dit Lorsque nous contemplons Sa face Notre visage Il dit Nous tous Qui le visage Découvert Contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés Oh Nous sommes transformés Nous sommes métamorphosés En la même image My God Est-ce que tu réalises Que pendant que tu écoutes Ce message Ton esprit Est en train de être transformé Et il m'a dit Tu sais à quel moment La métamorphose se fait Je lui dis Non Il me dit La métamorphose Se fait Quand tu écoutes Tes messages Quand tu adores Quand tu contemples Quand tu médites Quand tu écoutes Une parole Qui entre en profondeur Ton esprit Change d'état Il change En fait C'est comme si Là Ton aspect intérieur Change Ton aspect intérieur Change Et quand Satan Te regarde Quand les démons Te regardent Eux ils sont effrayants Mais quand eux Ils te voient Ils te voient Un homme faible Qui est en train de monter Dans une dimension C'est comme si Ton es intérieur Et en train de se déployer Les chaînes Qui t'avaient lié Les chaînes Sont en être rompus Les fers Qui t'avaient lié Les fers C'est comme Ton homme intérieur A reçu comme Une potion spirituelle Une potion magique En grève si tu veux Et puis cette potion Il a reçu comme Axtéris et Obélix Et les fers Qui le tenaient Les liens L'osciller De bar De glory Les liens Qui le tenaient Qui l'empêchaient Quand il mort Plus il ressemble Le roi Plus il ressemble Le véritable Plus c'est comme Si la force Était régénérée C'est comme si Dieu lui disait Tu avais perdu Ton image Mais je te redonne Ton aspect Je redonne Ton image Et c'est comme Si il ressemble Le roi Et comment se fait Satan s'arrête Satan s'arrête Il dit Mais comment se fait Il Que le roi Des rois Le seigneur Des seigneurs Qui est assis Sur ton nom Au ciel Comment se fait Il qu'il soit En face de moi Les démons Se posent la question Comment se fait Il que Dieu Qui est assis Au ciel Est en même temps Devant moi Tu lui diras En réalité Le seigneur Est assis Sur le trône Mais celui Qui est en face De toi C'est l'image Du véritable Celui Qui est là Sur la terre C'est l'image De sa majesté Le diable te dira Mais tous les sujets Que tu as Ils ne sont pas Qu'exaucés Tu me diras En réalité Lui il se charge De l'exaucer Moi je me charge De refléter sa gloire Moi je me charge De refléter sa gloire Lui il se charge De gérer Toutes les situations Afin que rien Ne vienne m'empêcher Rien ne vienne Enlever la paix Rien ne vienne Enlever Rien ne vienne Me donner de l'angoisse Rien ne vienne Me stresser Lui Mes regards Sont fixés En lui Moi en lui Lui en moi Je reflète sa gloire Il se charge Du reste Je reflète sa gloire Il se charge Du reste Je reflète sa gloire Il se charge Du reste Je reflète sa gloire Les entreprises S'ouvrent Je reflète sa gloire Les maladies Disparaissent Je reflète sa gloire L'enfantement Impalpable Je reflète sa gloire Les trompes Sont changées Je reflète sa gloire La mort Disparaît Je reflète sa gloire Le miracle, ça a été instantané Je reflète sa gloire Les paradigmes marchent Je reflète sa gloire Le règne s'installe Oh, Alléluia Oh, Jésus My Lord is shed in the mouth With the glory of the Lord In the sky of the Lord Et dimanche, je me charge de refléter qui il est Lui, il se charge de régler Tout ce qui peut m'empêcher de refléter sa gloire C'est pourquoi Jésus s'arrêtant devant les disciples Dans Matthieu 6 Il dit, mais Ne vous inquiétez pas Beaucoup n'ont pas compris Il dit, ne vous inquiétez pas De ce que vous mangerez De quoi vous serez vêtus Ne vous inquiétez pas Il dit, regardez la liste des champs Ils sont vêtus Les fleurs sont belles Les fleurs sont belles Les fleurs sont véritables Mais regarde Il suffit que le vent souffle Demain tu passeras Tu ne le verras plus Il dit, regarde Les anciens du ciel Ils ne sèvent Ni les moissons Mais votre Père Céleste les nourrit A combien plus forte raison Ne prendra-t-il pas soin de vos gens De plus de fois Et de chercher le royaume des cieux Et la justice Et toutes ces choses Sans les demander Sans prier Sans prier Sans dire à Dieu M'as-tu oublié Toutes ces choses Vont s'ajouter à vous Vont s'ajouter à vous Autrement dit Vous allez ressembler à un mystère Et il dit Toutes ces choses Vous seront donnés Par-dessus Toutes ces choses Vont venir sur vous Il prendra le parallèle Déséchiel 37 Il dit La peau La chair Sont venues recouvrir Par-dessus Autrement dit Toutes ces choses Vont venir se greffer à vous Vous serez un être bizarre Un être Qui ressent Un homme d'aspect extérieur Mais à l'intérieur Un être puissant Qui a Qui Vous serez un être magnétique Yaka Vachutaka Il dit Tu seras un être Magnétique En fait Il dit Toutes ces choses Toutes ces choses Il dit Toutes ces choses Il dit Cherchez Premièrement Le règne Cherchez Premièrement La majesté Cherchez Le règne de Dieu Cherchez La gloire Cherchez La gloire Et toutes ces choses Pour lesquelles Vous avez fait des sujets Toutes ces choses Vont être magnétiquement attirées L'eau brassée Toutes ces choses Tous les sujets que tu as Vont être magnétiquement attirées Il dit Toutes ces choses Vont être magnétiques En fait Tu vas commencer A être magnétique L'eau Il dit Quand tu vas contempler Christa Quand tu vas contempler Plus tu vas le contempler Plus tu vas regarder à lui Plus tu vas Oublier le sujet Et lui dit À l'agneau De Dieu Et te laisser Et te laisser emporter Dimension extraordinaire Au point où Tu vas dire Comme Jésus Moi je ne suis pas de la terre Je suis d'en haut Vous vous êtes d'en bas Parce que En fait tu cherches Les choses D'où tu viens Il dit Si vous êtes en Christ Cherchez les choses D'en haut Où vous êtes Où votre vie est cachée En Christ Tu vois Il dit Tu vas le contempler À tel point Que les choses de la terre Vont commencer A ne plus réellement Avoir du sens Alléluia Et ce qui va se passer C'est quoi C'est qu'en réalité Tu vas Ton corps spirituel Va dégager quelque chose Qui va Qui va réjaillir Ton corps extérieur Qui va attirer à toi Sans que tu ne le demandes Naturellement Ce qui était bloqué Se débloque Ce qui était mort Revient la vie Ce qui était à terre Se relève Parce que tu réflexes La gloire De celui-là Qui est assis sur le trou Tu réflexes La gloire De celui Qui règne à jamais Beaucoup de personnes Aujourd'hui S'attendaient Ou s'attendent A ce que C'est vrai Selon que Dieu veut On va de l'avant Mais regarde J'aimerais dire Que ce message Est je crois L'un des plus puissants Que le Seigneur M'est mis à coeur De partager Parce qu'en réalité C'est le raccourci Quand tu contemple Sa gloire C'est là Tu verras Si tu l'aimes Pour ce qu'il est Ou si tu l'aimes Pour ce qu'il donne Parce que si tu l'aimes Pour ce qu'il donne Tu ne vas pas aimer Mais si tu l'aimes Pour ce qu'il est Il te donnera Même ce que tu n'as pas demandé Oh Jésus Il est fidèle Il n'y a personne Qui soit comme lui Nul n'est comparable à lui Il est le père de gloire L'ami fidèle Et véritable Il est l'expression Il est l'image visible Du Dieu invisible Il est le chalot Le chilo Le Dieu de gloire Il est celui Qui est assis Sur le trône Et il règle En majesté Il règle En gloire Il règle En triomphe Il est élevé Il est glorieux Est-ce que tu réalises Sa gloire Est-ce que tu réalises Sa présence Est-ce que tu as connecté Ce matin Afin de voir Ce dont il est capable Ce qu'il exerce Aujourd'hui Est-ce que tu réalises La puissance Qui est dans ce message Que lui-même A voulu faire passer Est-ce que tu regardes Est-ce que tu réalises La gloire Cachée Dans ce message Écoute-moi Je dis à quelqu'un Tes yeux étaient empêchés De reconnaître L'homme de ta vie Mais dans ce message L'esprit ouvre tes yeux Et tu vas contempler La gloire de Dieu Et quand tu réaliseras En fait Que l'homme Avec lequel Tu dois sur le point Et te mettre Ce n'était pas lui Le véritable Mais que le véritable arrive Alléluia La maladie va partir La stérilité va disparaître Les difficultés Vont disparaître Je dis à quelqu'un Les problèmes respiratoires Vont disparaître Les problèmes Les maladies incurables Disparaissent Je dis à quelqu'un Les problèmes de santé Disparaissent Je dis à quelqu'un Les problèmes Je ne sais pas moi De maison De foyer De quoi que ce soit Disparaissent La gloire de Dieu Va s'installer Son règne s'installe Son règne s'installe Si seulement Tu peux prendre ce message Et l'envoyer partout 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 Afin que quelqu'un Puisse saisir La pensée de Dieu Pour les temps Dans lesquels nous sommes Et tourner les regards Vers le Seigneur Il a dit à Moïse Tous ceux qui vont regarder La direction du serpent Des reins Seront guéris Aujourd'hui L'humanité Le monde Tout le monde a réalisé Tout le monde a vu Que l'humanité Était faible Devant ce petit virus Ce virus couronné Alors qu'en réalité La Bible me dit De te dire Et elle me dit A moi Que dans son 8 Il m'a couronné De gloire Et de majesté Et il a tombé Sous mes mains Et il m'a donné La domination Sur l'oeuvre de sa main Alors si j'ai la domination Alors si je domine Alors s'il m'a donné La capacité de régner Je déclare Je dis Oh S'il m'a donné La capacité De régner avec lui S'il m'a donné La capacité De voir sa gloire Je dis à quelqu'un Il est capable D'opérer des choses Extraordinaires Lorsque tu le contemples Lorsque tu contemples Sa face Lorsque tu tournes Vers lui Le regard Et que tu oublies La situation En face de toi Quand tu tournes Vers lui Le regard En réalité Tu ne dis même pas Je vais changer de travail Mais plus tes regards Sont plongés Dans ses regards Plus lui Ses regards Sont plongés Dans toi Tes regards Pendant que tu ne cherches Pas à lui présenter Un sujet Et que Tu te focalises A vouloir Rassembler à sa gloire Tu te focalises A vouloir Au briller De sa gloire Lui Il se charge De compenser La vie dans toi Il régale Il réalise Mais il lui faut Un nouveau travail Il lui faut Beaucoup d'argent Elle en a besoin Et lui Je dis à quelqu'un Ce matin Le Seigneur Va te changer d'emploi Je dis à quelqu'un Ce matin Le Seigneur Va ouvrir tes entrailles Je dis à quelqu'un Ce matin Il y a un miracle Qui va s'opérer Je dis à quelqu'un Ce matin Dans cette situation De confinement Le miracle Que tu vas vivre Jamais tu ne l'as vécu Je dis à quelqu'un Ceux qui t'ont oublié Se souviendront de toi Sois béni Marie-France Ceux qui t'ont oublié Se souviendront de toi Et tu vas expérimenter La gloire De celui Qui est assis Sur le trône Il y a une gloire Il y a une gloire Extraordinaire Lucide De la gloire Je vois l'esprit Je vois l'esprit Ouvrir des portes Pour plusieurs personnes Je vois l'esprit Ouvrir des portes Pour plusieurs personnes Je vois sa gloire Se lever Comme le soleil Qui se lève A son midi Et je vois sa gloire Se déployer Se manifester De manière extraordinaire Je dis à quelqu'un Il y a une expérience En Christ Il y a une expérience Pour toi Tu vas expérimenter La gloire Du véritable Tu vas célébrer La majesté De celui Qui est assis Sur le trône Il règne À jamais Qui est comme lui Est-ce que tu le réalises Là où tu es Je vois quelqu'un Dans la présence De Dieu Est envahi Est rempli De sa présence Je vois ton visage Est inondé De sa gloire Au point que des larmes Coulent sur ton visage La présence de Dieu Remplit le lieu Où tu es La présence de Dieu Remplit le lieu Où tu te trouves La gloire de Dieu Remplit le lieu Où tu es Regarde Sa présence Te remplit Elle est en train De rectifier le qui Sa présence Est en train de rectifier Rectifier tout le problème Tout ce qui s'est levé Contre toi Tous ces esprits Qui se sont levés Contre toi Le Saint-Esprit En train de les mettre dehors La présence glorieuse De Dieu Est établie En ce lieu En ce jour-là Sa gloire Est magnifique Sa gloire Est magnifique En ce jour-là Sa gloire Est réelle Sa gloire Est magnifique Elle est totale Sa présence Est rétablie Sa présence Est réelle Oh alléluia Sa présence Se rétablit Dans la vie De quelqu'un Sa gloire S'installe Dans la vie De quelqu'un Son règne S'installe Dans ta vie Sa gloire Se repositionne Ce qui était perdu Est retrouvé Ce qui était mort Revient à la vie Ce qui était été L'espérance déchue Est restaurée Alléluia Ce matin Il renouvelle Des vies Il restaure Des vies Il repositionne Il te donne Un nouveau départ Ce jour-là Il y a un nouveau départ Il y a un nouveau départ Il y a un nouveau départ Sa gloire est manifestée Sa gloire est déployée Son règne n'aura pas de limite Avec toi Je dis à quelqu'un Le règne de Dieu N'aura pas de limite Sa gloire ne se manifestera Pas à seulement un niveau Elle se manifestera A tous les niveaux Je dis à quelqu'un La puissance et la gloire Vont se manifester A tous les niveaux Je vois la puissance Se déployer Et aller toucher Des personnes en Europe Aux Etats-Unis En Chine Partons le monde Je vois la gloire Se déployer Je vois le règne Se manifester On t'appellera Et on te donnera Les nouvelles de quelqu'un Qui était pratiquement malade Pratiquement à terre Et le Saint-Esprit Pendant que tu me suis La puissance de Dieu Est en train de régler Dans la vie de quelqu'un Sa gloire est en train de restaurer La vie de quelqu'un Le Saint-Esprit Est en train de régler Des situations Qui dépassaient l'entendement Le Saint-Esprit Est en train de régler Des situations Qui t'empêchent Qui t'empêchent De t'épanouir Qui t'empêchent De dormir Il règle les problèmes Il règle les problèmes Ce matin L'opération Du Saint-Esprit A lieu Ce matin Beaucoup rentrent Dans une dimension extraordinaire Ce matin Il y a un feu nouveau Qui se réactive Ce matin Sa gloire est à nouveau activée Sa gloire est manifestée Ce matin Regarde Ce jour-là Il ne restera jamais gravé Dans ton annal Parce que ce jour-là Dieu glorifie son nom Dieu manifeste son règne Il te prend de là Où tu t'es atteint Pour te faire asseoir La table des rois Il te prend de la boue Pour te faire asseoir avec lui Ce matin Écoute-moi Je vois des personnes On t'a très souvent refusé le visa Mais Dieu m'a dit Il ouvre des portes pour toi Ce matin Tes affaires qui étaient bloquées Tes affaires se débloquent Regarde L'enfantement à terre L'enfantement se débloque Ce matin Dieu restaure Il renouvelle Il guérit ton partenaire Il guérit Il guérit Il guérit Il guérit Le miracle se fait Tu es paralytique Lève-toi et marche Par la puissance du nom de Jésus Parce que la présence de Jésus Est transportée dans ce message Tu es malade Tu es guéri Tes affaires sont bloquées Prends ce message Écoute-le Et la gloire se déploie Le règne se rétablit Le règne se rétablit La majesté se rétablit Dieu repositionne ses enfants Il repositionne ses enfants Il te rétablit la tête Il vous repositionne Il nous repositionne Dans la dimension de la contemplation Car c'est là Il viendra chercher son épouse Une épouse contemplante Une épouse qui contemple La gloire du fils de l'homme Une épouse qui contemple Sa majesté Qui oublie les problèmes Qui oublie les sujets de prière Qui le contemple Qui prend ses regards en lui Et lui en elle Et il y a des choses Ce matin Je vois la gloire de Dieu Je le vois guéri Je le vois relevé Des paraitis Depuis 15 ans Depuis 12 ans Tu es paralytique La puissance de Dieu Arrive à toi Depuis 5 ans Tu étais saut d'une oreille Saute de l'autre La main de Dieu arrive Regarde Ton oreille bouchée Se débouche Depuis 4 ans Tu n'arrivais plus à parler Tu étais comme muette Tu as perdu l'usage De la langue La main de Dieu arrive Et la langue est déliée Au nom de Jésus Depuis longtemps Tu n'arrivais plus A te mouvoir aisément Je déclare Ce matin Retrouve ta mobilité Dans le nom de Jésus La bravo Sonne et l'élebre Tout encore Te fait mal Tu sens de la douleur Dans le corps Je déclare Maintenant Les douleurs S'évanouissent Par la puissance Du nom de Jésus Si tu n'arrivais pas Véritablement A sentir le désir Vers ton homme Je déclare Ce matin Reçois la grâce Et tout ce qui était mort Se réveille au nom de Jésus Je n'arrivais pas A concevoir Parce que l'esprit Matosie Ton mari était affaibli Regarde Dieu remplace Dieu remplace Il remplace L'esprit Matosie Il remplace sa semence Par une autre Encore fertile Je déclare Tu reçois cela Ce midi Il y a une opération Extraordinaire Qui a lieu Le Saint-Esprit Au Père Quelque chose D'extraordinaire Il est véritable Ce matin Il est véritable Il est glorieux Il est glorieux Tes papiers Ils étaient bloqués Tes affaires Ils étaient bloqués Tes affaires Se débloquent Regarde La main de Dieu arrive La puissance Se déploie On te dévient de l'argent Depuis maintenant 4 ans On te doit de l'argent Depuis maintenant 6 ans Depuis maintenant 5 ans 7 ans Écoute-moi La puissance de Dieu Parle au coeur de la personne Et Dieu Rentre en action Pour toi Regarde On t'a refusé Des emplois Depuis longtemps On t'a refusé Un emploi Depuis longtemps Je vois Dieu opérer Une oeuvre extraordinaire Je vois sa gloire Se déployer dans ta vie Je vois le Saint-Esprit Entrer à l'oeuvre Regarde Tu as été humilié Pendant longtemps Tu as été humilié Pendant longtemps Mais ce jour-là Le Seigneur rectifie Il rectifie Il rectifie Il efface l'humiliation La gloire de Dieu Est ton partage Sa gloire se manifeste Dans ta vie Sa gloire se déploie Dans ta vie Tu témoigneras de sa gloire Tu célébreras son règne Il est véritable Il est puissant Il n'y a personne Qui soit comme lui Nul n'est comparable à lui Peu importe le problème Qui t'arrive Contemple sa face Adore-le Et je déclare Que quel que soit Le problème qui t'arrive Ce problème s'arrête Maintenant La puissance du nom De Jésus Se met en place Je sais de quoi Je te parle Je sais de quoi Je te parle Je l'ai entendu Je l'ai entendu Il y a des années Et hier encore Je l'ai entendu Il est vivant Il vit à jamais Et ce matin encore Je l'ai entendu Il vit à jamais Il est vivant Il est puissant Il n'a pas changé Et aujourd'hui Il te dit Il est capable de faire Au-delà De ce que tu peux penser Et imaginer Tout ce qu'il veut Réalise ce qu'il est pour toi Abba Il est ta source Il t'a revêtu De gloire Et de majesté Comme lui Et il veut Que tu sois transformé En le contemplant En regardant sa direction Tu seras magnifiquement Glorifié Contemplé Honoré Élevé Il va te positionner Libre aussi L'élément Il est fidèle Nul n'est comparable A lui Je crois dans mon coeur Les miracles S'opèrent en cascades Les guérisons Les délivrances Les restaurations Le Dieu Qu'on adore Est véritable Et ce matin Il te guérit Lève-toi Et marche Vis La vie en Christ Que Dieu te bénisse Que sa grâce Que sa grâce Abonde Surabonde Que sa faveur Soit déployée Toi qui veux des enfants Reçois tes enfants Tes jumeaux Tes jumelles Filles Garçons Qu'est-ce que Sois pour toi Une occasion Pour que plusieurs Comprendent Que tu as toujours voulu Que nous soyons Transformés Bénis Et aujourd'hui Tu nous montres le raccourci Afin que nous puissions expérimenter ta gloire Papa Tu veux que nous vivions ton règne Tu veux que nous puissions récolter la santé Récolter au maximum Tout ce que tu as sémé pour nous La croix du calvaire Donne-nous Seigneur De comprendre la nécessité De tourner vers toi le regard Et de réaliser Que ta présence s'active et demeure Lorsque nous contemplons ta face Sois honoré Sois célébré Que tout l'honneur Toute la gloire Toute l'élévation Cela n'est pas sorti De quelqu'un qui était prêt Mais cela vient de personnes faibles Qui traversent Qui a traversé une période Assez particulière Mais toi tu relèves ma vie Tu me ramènes au départ Tu repositions Et tu glorifies le nom de Jésus A toi seule la gloire A toi seule le règne A toi seule la contemplation A toi seule qui a traversé ce message Va relever plusieurs Va repositionner plusieurs Au travers de ce message Va amener plusieurs à avoir les yeux ouverts Les oreilles disposées Afin d'entendre voir Plusieurs Le Saint-Esprit seront repositionnés sur le chemin Afin de témoigner de ta fidélité Et ceux qui ne t'ont pas encore rencontré Verront qu'il y a une puissance C'est pourquoi je prie Renforce ta puissance dans ce message Et permets qu'elle puisse opérer des miracles Je dis bien des miracles Terribles et palpables Afin que ceux Qui n'avaient pas cru Puissent voir et croire Que Jésus-Christ est vivant Au siècle des siècles Car C'est à toi qu'appartient le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Abba Notre Père Amen Si tu as été béni par ce message Partage-le Oh Waouh Il est vivant Il est réel Il est véritable Que Dieu te bénisse Et que sa grâce débelle dans ta vie C'était votre serviteur prophète Akka Nous sommes connectés tous les lundis 10h30 midi Et tous les vendredis 10h30 midi Que la grâce Et la faveur de Dieu repose sur ta vie C'est un spécial total de restauration Que Dieu vous bénisse Shalom